Juste avant de commencer la vidéo, je vous retourne directement vers mon pote Sheldan, mon pote qui est en même temps le plus aimé, et c'est celui qui fait les miniatures de la chaîne YouTube. C'est un petit rappeur, donc il faut écouter tout ça et le retrouver sur Spotify au nom de Sheldan. Je sens-toi dans le noir, laisse-moi t'aimer comme il se doit, t'es mon étoile en haut du toit. C'est dans la description, tout est expliqué, à bientôt. Bonjour à tous, suite à l'invitation de Scotty Perrier, je vais vous présenter l'un de mes comics favoris du moment, c'est Immortal Hulk. Pourquoi est-ce que j'aime ce comics ? Simplement parce que Hulk a été totalement réinventé dans ce run de Ewing, et le côté horrifique et tout est vraiment présent, et ça fait comme si c'était une série d'horreur, avec l'un de mes personnages favoris qui est Hulk, et je trouve ça vraiment couillu d'avoir fait ça. Les dessins de Bennett sont absolument magnifiques, et ça va totalement avec le ton de l'histoire. Voilà voilà, et je vous le conseille vivement, vous verrez des personnages peu connus de Hulk arriver et revenir, et en même temps, une évolution du personnage, que ce soit au plan physique que mental. Voilà voilà, je vous souhaite une bonne journée ! Bonjour à tous et à toutes, je voulais vous présenter deux comics de la game des six comics. Le premier c'est sur les traces de Deadshot, qu'on retrouve pour un prix à 15,50€ dans la Fnac, Cultura, Urban Comics, etc. Donc il se présente comme ça, sur les traces de Deadshot, voilà. Un peu comme souvent dans les comics DC, voilà, un gros plan sur le perso, et en fait, dedans, c'est vraiment son origin story. Et dedans, il y aura, en fait, pas une origin story, mais deux. Sur ce personnage-là, je n'ai plus son nom en tête, mais il va essayer d'avoir un rôle très important, parce qu'il veut vraiment remplacer Deadshot. Donc là, par exemple, là, on a vraiment, ça va être à partir de ce moment-là, on va découvrir les origin story du super-villain. On a aussi la suicide squad, donc avec Captain Boomerang, qui essaie toujours de doubler un peu tout le monde, Harley Quinn, El Diablo, et comment ça s'appelle ? Cheetah. Donc, voici mon deuxième comics que je vais vous présenter, King & Joke, de Alan Moore et Brian Boland. Je n'ai jamais su prononcer le nom, donc je ne sais pas si c'est bon. Encore un comics qu'on trouve dans la gamme Urban Comics, forcément, parce que c'est le Joker, donc un grand vilain de DC Comics, le pire ennemi de Batman. Donc, King & Joke est un comics qu'on peut trouver à seulement 13,50€, qui est assez fin, hein, qui est très très fin, mais, bah, comment dire, il y a de la gueule, quoi, on ne va pas se le cacher. Donc là, vous avez vu que sur l'autre comics de Deadshot, par exemple, c'est écrit, il y avait une tâche, donc comme une tâche de sang, une cible, et là, c'est les ha-ha-ha du Joker, la représentation symbolique du Joker, son rire maléfique. Et voilà, j'en passe. Donc, encore une fois, ce comic, c'est une origin story, donc cette fois-ci, de, comment dire, du Joker, donc avec des dessins qui sont juste magnifiques, donc là, on voit que, là, sur cette planche, je vous ai pris une planche où il y avait deux Jokers, mais on voit que le Joker est rire, parce qu'il est en train de faire un plan diabolique au Chevalier Noir. Voilà son histoire qui se raconte un peu en noir et blanc, qui est très touchante. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il va se faire enrôler. Vous pouvez aussi voir ce comic, pour ceux qui n'ont pas trop d'argent en film, parce qu'il y a un film qui porte le même nom, Batman Killing Joke, et c'est exactement la même histoire, sauf que c'est un film, ça dure à peu près une heure, et ceux qui ont, après, envie d'avoir le film en collection, dans leur, comment dire, dans leur comic steak, entre guillemets, vous pouvez trouver ça à la FNAC, pareil, Cultura, Majuscule, Leclerc culturel, etc. Voilà, j'ai à peu près tout dit, donc c'est vraiment un de mes comics préférés, parce que j'adore les Origins de Story, c'est là où tout commence, c'est là où Batman a créé le prince du crime, et là, c'est un de mes persos préférés de la Suisse Squad. J'aime beaucoup aussi Deathstroke, Batman, j'aurais pu vous présenter aussi Batman l'année 1, mais je pense que ce sera pour une prochaine fois.